Alors, on est vraiment chanceux ce midi, parce qu'on est accompagné d'Emery Blanchard. Emery, c'est le copropriétaire de Mr. Poff à Pointe-Noranda. Et, ouais! Merci beaucoup Emery d'être là. Et vous savez peut-être pas, mais cette semaine, c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. C'est aussi la semaine des entrepreneurs à l'école. Alors, c'est pour ça qu'Emery est avec nous aujourd'hui, pour l'occasion. Comme on va considérer, Emery va vous parler un petit peu de son parcours. Il est très atypique, parce que c'est un diplômé du Cégis de la Bithubie-Témiscamingue en sciences de la nature. Et là, il y a un bar à pâtisserie. Donc, on va trouver le... on va explorer son parcours. Et ensuite, vous avez des questions, mais ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et pendant ce temps-là, moi, pendant la conférence, je vais circuler, puis je vais vous offrir des Mr. Poff. Alors, comme ça, vous allez pouvoir manger en même temps à la conférence. C'est moi qui, pour les normes sanitaires, vous comprendrez que c'est moi qui va vous servir, pour pas que tout le monde se mette les mains dans la voie. Alors, bonne conférence, puis bon appétit! Donc, bonjour tout le monde! Bonjour! Je ne vous mentirai pas, c'est une première pour moi, donc je suis peut-être un peu stressé, mais on va faire avec. Donc, comme Karine l'a si bien expliqué, moi, j'ai un parcours vraiment très différent. Mais en même temps, depuis que je suis tout jeune, moi, j'aime pas se faire me faire donner des ordres. Je suis un peu tête de cochon, whatever. Donc, j'ai toujours voulu être à mon propre compte. C'est sûr que j'ai été en sciences de la nature, j'ai fait des études, parce qu'on le sait tous, à notre âge, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Je suis rentré là, j'étais jeune, je n'avais pas d'expérience. Je me demandais sincèrement, c'est quoi tu veux faire dans la vie? C'est comment tu veux te démarquer des autres? Qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis dit, bon, je vais m'ouvrir mes portes, je vais aller en sciences de la table. J'ai les notes pour autre, pourquoi pas? Puis, c'est vraiment avec mon parcours au cégep que je me suis découvert moi-même un peu, j'ai appris à évoluer avec ça. Moi, je suis un grand lecteur, c'est rare qu'on dit ça, mais moi, j'adore les livres. Donc, j'ai eu un de mes premiers livres qui m'a fait réaliser ça, c'est « Faire riche, faire pauvre » de Robert Kiyosaki, que je recommande à tout le monde qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Mais après ça, je ne pouvais plus penser à autre chose, il fallait que je travaille. Je me suis mis à planter des arbres, ça a été ma première vraie expérience de travail autonome, en fait, parce que là-bas, tu es travailleur autonome. Comment ça marche, là, c'est que tu es payé à l'arbre. Tu es payé à l'arbre, pour que tu avances, tu plantes, tu plantes, tu plantes, tu plantes. Si ça ne va pas bien, tu ne fais pas d'argent. Aujourd'hui, je suis malade, j'avais mal au dos, ça n'allait pas. Bon, bien, désolé de faire 50 $. C'est ça. Ah, aujourd'hui, ça a tellement roulé, j'ai tenté 3 000 arbres, aujourd'hui, 3 000 arbres, quand même, en passant à ça. 300 $, wow. Là, je me suis rendu compte qu'avec le travail, avec l'effort, tu peux tout faire. Je ne suis pas plus intelligent que personne ici. Certains se me prendra à dire que je suis chanceux, mais moi, je pense qu'on fait notre chance avec ça, le travail dure et le travail forcé. Quand tu travailles fort, intelligemment, c'est ça. Tout le monde ici est capable. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Si vous avez des projets, vous êtes capable de le faire. Donc, c'est ça. C'est vraiment, il faut que tu ailles un plan, il faut que tu te lèves le matin, il faut que tu forces. Moi, ça fait un mois que je fais 100 heures par semaine. C'est ça, c'est ça la recette. C'est le travail, c'est d'avoir un plan, ça va être l'éternité. Donc, comment j'ai fait ça? Moi, j'ai commencé après avoir mis mon été d'arbres. Mon été que j'ai planté des arbres, j'ai lu mes livres d'entrepreneuriat. Je me suis dit, si je n'ai pas le choix, il faut que je me lance. J'étais au Cégep ici. J'avais ma petite business de lavage de vide à temps partiel. Ça n'a pas marché, je vais en être avec vous. J'ai eu 4 employés, j'ai eu 40 000 de chiffre d'affaires. À la fin, je n'ai pas fait une scène. C'est fou, hein? Je n'ai pas fait une scène, j'ai travaillé tout mon hiver. Je faisais du porte-à-porte, j'allais voir du monde, je cognais, je signais des contrats. Pas un dollar à la fin dans ma poche. J'aurais travaillé tout mon été 15 heures par semaine au dollar à moe. J'aurais eu plus d'après. Mais je ne me suis pas laissé tomber à terre. Je l'avais dans mon parcours, j'avais emmené un ami, Olivier Belleau, que je remercie d'avoir rencontré sur mon parcours. Je l'avais entré dans mon projet. Puis lui aussi, il n'a pas fait de l'argent au bout de la ligne, dans le fond. Mais ça ne nous a pas découragé. On s'est dit, regarde, il faut qu'on trouve de quoi, il faut qu'on relève. On n'a pas le choix, c'est ça le but. Donc, après ça, lui, sa mère, était propriétaire de l'alouement de coco. Puis, comment ça s'est marché, c'est que l'alouement de coco, Mr. Puff, c'est comme des franchises sortes. Mr. Puff, le propriétaire, il y avait des parts d'alouement de coco, puis il a vendu un M.P.Y. Puis il a proposé à Mélanie, Mélanie, voudrais-tu un Mr. Puff? Là, elle l'a amené par-dessus la tête, son restaurant, c'est difficile. Puis elle nous a dit, bien, regarde, les gars, moi, je ne peux pas le faire, vous, voulez-vous le faire? Donc, c'est ça, c'est vraiment juste un sourd dans le but. Sincèrement, si vous voulez le lancer en entrepreneuriat, c'est d'avoir le courage de le faire. C'est juste d'essayer. Tu vas te lancer, tu vas te recommencer, ça va marcher. Puis en ce moment, je suis qui pour vous dire ça? Je commence, j'ai un mois de restaurant, ça marche, t'embêtes, puis je suis vraiment glad pour ça. Donc, c'est vraiment juste ça, l'histoire. C'est, tu te lèves, tu travailles, il faut que tu aies des plans, il faut que tu aies des projets, puis c'est comme ça. C'est ça, la racine du succès. Travailler intelligemment, avoir un plan, puis s'y tenez, c'est vraiment, vraiment juste ça. Ensuite, tu as mon histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'ai... C'est ça, donc, l'enfant, après ça, il fallait du financement. Tu sais, je ne vais pas vous mentir, ça prend beaucoup d'argent. Mais, comme je l'ai dit, je l'ai dit, souvent, quand tu peux, tu peux, tout est possible. Donc, j'ai emprunté de l'argent à mes amis. Moi, j'avais déjà beaucoup d'argent de côté parce que je suis un nouveau économe. Mais, après ça, j'ai eu la chance d'emprunter de l'argent à ma famille, de faire des projets. J'ai été mort à la SADC, j'ai montré un projet d'affaires. J'ai rencontré Kevin, une personne qui m'a beaucoup aidé dans le projet, qui nous a donné des conseils. On a fait un plan d'affaires, on était à la banque, il fallait se faire approuver. C'est vraiment, c'est vraiment juste ça. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais c'est ça, mon histoire. Avez-vous des questions? Oui? Parfois, vous avez fait un plan de la nature, est-ce que vous avez servi à l'entrepreneuriat à la FAC? Dans le fond, moi, mon point de vue par rapport à l'école, ce n'est pas vraiment le FAC qui t'emmène à la fin. Oui, c'est sûr que c'est important, un diplôme. Sauf que moi, comment je vois ça, c'est les connaissances que j'ai acquises. Puis, en science de la nature, évidemment que je n'utilise pas ma chimie, ma physique quand je fais mes bains. Mais c'est l'expérience, c'est comment ça m'a emmené à penser, c'est tout ce qui m'a fait évoluer. Mais en ce moment, je suis prêt à dire que ma science de la nature m'aide beaucoup en entreprenariat. Pas par le papier, pas par les opportunités que ça m'offre, mais par les connaissances, ce que ça m'a permis de grandir comme personne. C'est vraiment plus ça que le parcours de la science de la nature m'a dit. On avait une question par là? Avec la minuitaise, est-ce que c'était suffisant de trouver des employés qui travaillent une fois? Oui, ça a été quand même difficile, mais pour être honnête, je pense que la franchise, c'est quelque chose de nouveau qui intéresse les jeunes. Donc, pour l'instant, je suis quand même chanceux là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui veut travailler pour moi. J'ai eu une trentaine de CV jusqu'à là. Il y a plusieurs entreprises qui ne sont même pas capable d'en avoir deux ou trois. Donc, sérieusement, je pense que si ce qui aide, c'est qu'on est jeunes, les gens veulent nous encourager, ils veulent une équipe fraîche, tout belle, ils veulent avoir du plaisir. Ce qu'on fait dans le fond, nous, avec nos employés, on essaye le plus possible d'être traités comme si c'était nos amis. Il rentre au Mr. Pop, quand tu travailles, tu as ta boîte gratuite, si tu veux, tu prends des milkshakes, je m'en fous, moi, tu fais la job, tu es à tes affaires, ça va me faire plaisir de me traiter comme un de mes maires amis. Puis, on est là, on ne leur donne pas tout d'ordre, on n'essaie pas d'avoir un égo sur eux autres. Je te dis, regarde, tu as autant la capacité que moi de comprendre c'est quoi qui ne se passe pas dans nos restaurants. Tu as-tu une idée? Là, mes employés, souvent, ils nous parlent, on fait des carnets, ils nous donnent leurs idées pour essayer d'améliorer notre restaurant. Puis, c'est vraiment ça. On essaie de faire participer tout le monde. Puis, je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous apporte grand dans notre main-d'oeuvre. Parce que j'ai une seule employée qui est partie depuis le début. Une seule. Puis, c'est parce qu'elle travaillait à Val-d'Or, à Point, elle se déblastait partout, puis elle n'était pas capable de suivre. Bien, pas de suivre, c'est ça. Elle était capable de suivre, mais ce n'était pas un fil pour elle. Mais à part de tout, sur les 20 personnes que j'ai engagées, tout le monde sont super contents, ils restent tous. Puis, je suis vraiment, vraiment fière de plus de temps que ça puisse passer de même. On avait-tu pas de questions? Ça fait combien de temps, là? Mais, pas d'autres questions? Vous êtes certains, certaines? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu de Mr. Puff? Parce qu'il en reste, OK? Ça fait que, prochaine question, on a le droit d'avoir une portion double. Donc, oui, vas-y, Méranie. Comment t'envisages t'avenir les prochains mois? T'as-tu des objectifs? Bien, évidemment. Donc, moi, mon premier objectif, c'est de grandir encore. On est déjà en train de faire un projet pour retrouver à Val-d'Or. Donc, ça, je ne peux plus le dire tout de suite. Ensuite de ça, moi, c'est vraiment aussi de rendre mon restaurant le plus performant possible. Donc, mon objectif, c'est de donner du pouvoir, pas du pouvoir, mais du leadership à certaines personnes, à des gestionnaires, à commencer à me libérer un peu de travail, parce que, je vais être honnête, avec vous, je pense vraiment au restaurant, puis ça me stresse un peu, le restaurant est là, puis moi, je fais autre chose. C'est comme que ce n'est pas possible dans ma tête, mais c'est ça. C'est vraiment d'être capable de déléguer un peu plus, de passer plus de temps sur d'autres projets aussi, parce que, en ce moment, c'est littéralement ma vie, le Mr. Puff, dans le fond. J'ai passé 100 heures par semaine dans toutes les dernières semaines, à tous, tous, tous les jours là-bas. Donc, mon projet, c'est vraiment de grandir, puis aussi de millénaire pour une charge de travail. Oui? Marie, tu avais su, avant de trouver ton entreprise, de développer des qualités entrepreneuriales dans d'autres projets, comme c'est, par exemple, des projets pendant tes cours, des projets en équipe, parce qu'un projet entrepreneurial, ce n'est pas juste de se passer dans l'entreprise, d'essayer de développer un service ou de développer un produit ou de travailler à l'organisation de l'Université. Bien, en fait, au niveau de service à la clientèle, j'ai été longtemps serveur. Donc, ça, c'est une des places qui m'a vraiment aidé à me dégêner, à apprendre comment le service client marche, à apprendre à travailler fort aussi, puis, par exemple, être avec vous, on travaille fort pour nos clients, on veut que tout soit bien, on essaie de penser à tout. Ça m'a aidé vraiment à développer beaucoup ma multi-tâches, comment, je ne sais pas, comment dire, comment réfléchir, Tâches, 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 exactement, c'est ça. C'est pas les parents. C'est ça. Donc, j'ai travaillé serveur aussi longtemps, puis, comme je l'ai dit, mon expérience de plantage d'arbres, même si ce n'est pas de l'entrepreneuriat, à vrai dire, ça m'a appris, j'ai fait des belles rencontres, j'ai rencontré le meilleur planteur d'arbres au Canada, où il m'a expliqué sa façon de faire, il a planté plus d'un million d'arbres dedans sa vie, puis, il m'a expliqué, qu'est-ce que c'est que tu travailles dur, mais à l'époque, tu lâches, qu'il faut que tu aies un plan en tête. Ça, c'est ce que je retiens de ces personnes-là. Il faut toujours que tu aies un plan en tête. Si tu as beau travailler aussi fort que tu veux, si ce n'est pas vers une certaine direction, ça va aller tout roche, puis que tu n'avances pas. Donc, ça, c'est une de mes expériences, service à la clientèle en tant que serveur. Ensuite de ça, gestion de personnel avec ma petite entreprise de 4 personnes que j'ai eu tant, que je n'ai pas fait trop d'argent, bien, ça, au moins, ça m'a appris à gérer le monde, à comprendre c'est quoi qu'ils veulent, à faire des horaires. Donc, c'est tout ce bagage-là qui a pu m'apporter à où je suis en ce moment. Puis, ce que je peux recommander à tout le monde ici aussi, c'est d'essayer beaucoup de choses. Parce que c'est quand tu essaies que tu peux comprendre c'est quoi que tu aimes, et ou juste prendre plein d'acquis, puis tous les mettre dans ton sac, puis après ça, tu es super bien équipé pour l'avenir. C'est vraiment super. Super. Merci. Merci d'être pris, ça a été long, mais... Ah, une dernière question avant que les gens le parlent. Oui, c'est une bonne question, mais en le fond, comment ça marche les franchises? Le bureau, il y a un bureau-chef en général. Il y a un bureau-chef de la franchise, quand même, mettons, McDonald's, il y a un bureau-chef, Mr. Puff, Saint-Hubert. Ce n'est pas techniquement eux les patrons, c'est moi qui décide de faire ce que je veux à mon restaurant, sauf qu'eux, ils ont des normes à établir. Donc, je serais prêt à dire que je suis quand même chanceux, parce que Mr. Puff, c'est plutôt nouveau. Donc, c'est plus malléable un peu les règles. Je veux dire, si tu arrives avec McDonald's, si tu ne fais pas ton burger comme ça, bien, désolé, mais tu vas perdre ta franchise, tu comprends? Alors qu'avec Mr. Puff, ils ont place à l'amélioration. Donc, nous, quand on est arrivés, moi, j'ai fait une formation à Saint-Julie pendant six semaines, c'est sur l'arrière-sud de Montréal, tu penses? Oui. Oui, c'est ça. En tout cas, là-bas, j'ai appris comment ça marchait, comment le bureau-chef fonctionnait. Puis, il y a plein d'affaires qui me popaient dans la tête, qui me disaient ça, ça, je ne fais pas ça comme ça. Mais tu sais, ce n'est pas mon restaurant, je suis là. Il y a une personne qui prend son temps et qui me montre comment ça marche. Donc, là, moi, je me suis pris des notes et je me suis dit, quand ça va être mon restaurant, ça, 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 il va faire ça différent. Puis, ensuite, Mr. Puff sont allués et ils ont vu que nos affaires, c'était logique, que ça marchait et que c'était plus efficace. Donc, ils n'ont pas chialé et ils nous ont donné une certaine liberté d'action. Donc, non, sérieusement, les franchises, c'est sûr que tu as tout le temps une norme opérationnelle à respecter. Mais après ça, c'est vraiment toi, c'est ton restaurant, c'est toi qui fais ce que tu peux. Bien, le temps passe vite, il y en a qui doivent retourner en cours. Peut-être juste avant de passer la parole, bien, Énerie, je voulais vraiment te remercier sincèrement. C'est vraiment un beau témoignage que tu nous as encore en entretenant bien. Je voulais quand même aussi mentionner la présence. Il y a des gars de Jonathan et Eliott, des vêtements vêtres. Vous voyez sur les tables, il y a des sondages, parce qu'eux sont dans le club entrepreneur pour la relève du campus de Roi-Noranda. Ils font un sondage présentement pour connaître vos goûts et vos besoins au niveau des vêtements, parce qu'ils ont créé une nouvelle image graphique pour des vêtements pour le cégep d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça va t'avoir très bientôt. Mais si vous voulez remplir le sondage, bien, ça va les aider à faire vraiment un produit qui va vous attirer et qui va vous tenter de porter. Il y a des sondages un peu partout dans le collège, parce que c'est aussi disponible pour ceux qui ne sont pas membres de la page Facebook Campus Édudiants Roi-Noranda. Je vous invite aussi à être membre de cette page-là. Vous allez avoir toutes les activités aussi de Stéphanie Traher au niveau du socio-culturel à la vie étudiante, Sébastien Murray au sport, Patrick Lavoie également. Donc, merci encore. Il reste des pas. Je crois qu'il y avait une dernière question, mais je voulais être certaine de... Bien, je voulais savoir, dans le terrain, puis tout le monde, je vais être certaine d'un autre restaurant, mais de l'autre franchise. C'est sûr qu'évidemment, moi, je crois que la diversification, c'est une bonne chose. Donc, Mr. Buff, c'est nouveau. Je ne sais pas si ça va marcher encore dans 10 ans, tu comprends. Donc, oui, je crois en produit, je crois extrêmement en produit, mais c'est sûr que dans mes plans à venir, il va falloir jouer d'autres types de business. Parce qu'imaginons qu'il y a une nouvelle affaire qui explose, puis là, Mr. Buff, ça ne marche plus. Bien, moi, je n'ai plus rien, tu ne comprends pas plus rien, mais un fonds de commerce, ce n'est pas ce qui crée de la valeur. Ce qui crée de la valeur, c'est ce qui te rapporte au bout du mois. Parce que, tu sais, je veux l'abordir, c'est que j'ai déjà les équipements dépréciés. Donc, moi, c'est vraiment de me diversifier dans plusieurs autres choses. C'est sûr que c'est ça le but ultime. Est-ce que je vais être capable? Ça reste à voir, mais oui, c'est ça. Bien, j'aimerais remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. Sérieusement, merci pour votre temps. Puis, si vous avez des questions, que vous étiez trop gênés à me dire, contactez-moi sur Facebook, ça va me faire plaisir de te l'en parler. C'est sûr, même si vous voulez m'appeler, vous avez des questions, vous voulez me lancer en affaires, ça va me faire plaisir d'aider des jeunes comme moi, dans le fond, à s'améliorer et à avoir des pistes sur quoi faire pour pouvoir réussir. Merci.